Salut à tous ! Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, pront rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. Nous retrouvons l'hippodrome de Chantilly pour le tierce quartet quintet plus du mardi 3 septembre 2024. Le prix des terres, noirs, course d'ouverture de cette réunion principale, fait la part belle à des galopeurs de 4 ans et au-dessus. Sandicap divisé de première épreuve a réuni 16 concurrents sur le parcours des 1600 mètres de la piste en sable fibré. Le coup d'envoi de cette classe 2 interviendra aux alentours de 13h55. Un tournoi classique nous attend sur ce tracé très emprunté. Des spécialistes du maille l'ont répondu présent, certains ayant de belles références à faire valoir. Le déroulement de course va sans doute faire la différence, il faudra un brin de réussite pour dénicher la bonne arrivée. Chers amis parieurs, les chevaux favoris est plus ou moins incontournable du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 2. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 32 courses disputées, auxquelles il signe 2 victoires et 15 placées. En plein épanouissement, ce hongre de 4 ans s'est remarquablement comporté dans le convoité. Grand handicap de Deauville, 3ème. Il a un peu de marge à cette valeur et s'entend parfaitement avec Jérémy Moisan. Solide point d'appui. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Joachim Brand, entraîneur. Il s'explique. Kala, 2, s'est incliné de très peu dans le grand handicap de Deauville. Il est doué et courageux. Il faut toujours un peu de chance pour remporter un quintet plus, mais sachez qu'il est resté au top. Il s'annonce encore compétitif. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mardi. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Au total 26 courses disputées, elle compte 4 victoires et 13 placées. Après un parcours idéal, ce pensionnaire de Mark Kunig à Glan est le premier accécite des hautes luttes le 6 août, dans la deuxième épreuve du grand handicap de Deauville. Vite sur jambes, il va encore pouvoir pister les animateurs avec la corde 5. Attention ! On se renseigne davantage avec Mark Kunig, entraîneur. Il dit. Oliok, 13, a réalisé une excellente performance dernièrement à Deauville et il est resté dans le même état de forme. Il a hérité d'un bon numéro dans les stales de départ et tout se présente bien. J'espère juste que la piste ne sera pas trop souple. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce mardi. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Avec ses 27 sorties, il signa une victoire et 19 placés. Après une traversée du désert et une dégringolade sur l'échelle des valeurs, ce hongre de 8 ans a retrouvé du mort dans cet été. Il n'est pas sorti du podium en deux associations à Clément Lecoeuvre et aura simplement contre lui la corde 14. A retenir. Plus de précision avec Mauricio Delcher-Sanché, entraîneur. Il s'explique. Simpli-Striking, 8, reste sur de bonnes performances à ce niveau. Il cherche sa course, mais n'a pas une marge énorme à cette valeur et doit bénéficier de circonstances favorables pour s'illustrer. Si le terrain ne s'assouplit pas trop, il a les moyens de se dire. Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste. Encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Au total 26 courses disputées, dont 0 victoire et 16 placées. 7. Protégée d'Henri Alex Pantal a eu du mal à digérer la pénalisation suite à son succès dans le quintet plus du 14 mai, mais elle vient de refaire surface dans une course à condition. Avec la corde 3, elle pourra galoper aux avant-postes sans faire trop d'efforts. Bien que dénuée de marge, elle mérite le respect. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Henri Alex Pantal, entraîneur. Il s'explique. Pandia Solene, 5, reste sur une victoire à Vichy dans une classe 3. Elle est restée en bonne condition mais n'a pas une grande marge de manœuvre dans les quintet plus. Sachez qu'un terrain souple servirait ses intérêts. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce mardi. Premier toccard en forme. Numéro 10. Résumé de sa carrière. 27 courses en jambes, auxquelles il signe 0, victoire et 16 placés. Globalement régulier depuis le début de sa carrière, ce fils de Sarac n'a pas démérité dans des épreuves similaires ces derniers temps. Il n'a jamais déçu avec les hières australiennes et devrait apprécier la piste bon souple. S'il ne se retrouve pas trop loin au moment du démarrage, il peut s'octroyer une place. On écoute Michael Delzangle, entraîneur. Il dit. Marzouk, 10, se montre plutôt régulier dans les quintet plus. Il a sa chance en pareille société, mais le parcours aura une importance capitale. J'aurais évidemment préféré un numéro de corde plus favorable. Deuxième toccard en forme. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 21 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 9 placés. Cet attentiste est clairement sur la montante, comme le démontre sa récente très belle fin de course sur la PSF d'Ovillèze. Deuxième. S'il ne se retrouve pas piégé à la corde avec ce numéro dans les stalles, le 1, il a son mot à dire. Plus de précision avec Thomas Trulier, jockey. Il s'explique. Timblé, 4, est un cheval polyvalent, qui s'adapte à tous les parcours. J'aurais préféré un numéro de corde à l'extérieur. Avec la stalle numéro 1, il faudra un peu de chance. Je pars néanmoins très confiant et je compte le voir réaliser une belle valeur à l'issue d'un parcours favorable. Notre outsider séduisant du quintet de ce mardi. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Au total 38 courses disputées, et compte 0 victoire et 21 placés. Cette fille de Vadamo a repris de la fraîcheur depuis son succès dans l'événement du 22 juillet à Compiègne. Elle a subi 3 kilos de surcharge et doit désormais faire ses preuves en valeur 37,5, mais le parcours et le terrain devraient lui aller comme un gant. Pour une place. Plus de précision avec Joséphine Soudan, entraîneur. Il dit. Iken, 6, a hérité d'un bon numéro dans l'estal de départ et devrait apprécier la piste légèrement assouplie. Cela dit, sa tâche se complique avec sa pénalisation 3 kilos. Alexis Pouchin, va la découvrir, mais elle n'est pas compliquée à monter. Sur sa forme, j'espère la voir accrocher une place. Notre surprise évidente du quintet de ce mardi. Numéro 7. Résumé de sa carrière. Au total 21 courses en jambes, dont une victoire et 11 placées. Devenu intermittent cette année, ce bon finisseur a toutefois déjà prouvé qu'il avait possibilité de se distinguer en pareille société. Si le rythme est suffisamment sélectif, il peut tirer son épingle du jeu, d'autant que Maxime Guillon a été appelé en renfort. On écoute le reporter. Il s'explique. Quart du Houlay, 7, n'a pu s'illustrer au cours de ses deux dernières sorties à ce niveau, mais il avait auparavant laissé une impression favorable au Val-d'Or. Délesté d'un kilo par le handicapeur et confié à Maxime Guillon, il est capable de se réhabiliter en pareille. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plus mes techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 12, le 11. La sélection quintet du jour. Le 2, le 13, le 8, le 5, le 10, le 4, le 6, le 7. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 2, c'est le plus gros favori de la course, il detient le pilier de la course, soyez très prudent chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 13, le 8, le 6. Nos propositions de tickets du jour. Chers amis parieurs, mon champ réduit à 50%. Tickets de base. 4, le 13, le 8, le 6, le 2. Tickets de folie. 2, le 11. Et le 2, le 12. Tickets de couverture. 2, le 6. Le 6. Mon multi 5 du jour. 2, le 4. Associé au grand carnet. Le 13, le 8, le 5, le 10, le 4, le 6, le 7, le 11, le 12. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501